bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dans mon petit studio mon petit bureau et je vais vous présenter un petit peu du coup les appareils que j'ai ma petite collection d'appareils photo si je peux dire bon elle est vraiment toute petite je sais pas si ça peut vous intéresser mais je pense que ça peut être une vidéo plutôt sympa où je peux raconter un petit peu des petites histoires et des petits trucs donc c'est parti je vais vous présenter un petit peu tout ça donc là c'est mon petit bureau où je fais tous mes montages mais les montages des vidéos où je retouche les photos où je fais où je passe clairement la plupart de ma vie et de mon temps c'est ici en regardant une petite série netflix c'est parfait là je me suis créé un petit mur avec plein plein de choses c'est un peu fouillé un peu brouillon mais il y a plein de trucs que j'aime qui m'inspire il ya des photos à moi il ya des tirages de photographes il ya des livres il ya des peintures il ya une peinture que j'ai fait il ya des petites comment on peut appeler ça des petites cartes postales avec plein de choses un peu sympa des petits vinyls enfin plein de trucs que je trouve hyper beau et hyper chouette avec mes petites plantes et du coup ça me fait un cocon hyper cool en tout cas pour pour quand je monte ou quand j'essaie de trouver des petites idées pour des vidéos des petites choses comme ça parce que c'est un petit peu ce que je kiffe le plus faire donc il me fallait un petit coin un peu sympa à moi et donc sur cette étagère j'ai mis plein de choses et il ya en fait quasiment tous mes appareils n'a pas beaucoup mais ils sont tous on va dire une petite histoire un petit truc un peu sympa enfin en tout cas j'espère un peu tous donc je vais un petit peu vous les montrer on va commencer par le principal qui est du coup mon appareil numérique le fuji x4 c'est avec lui que je shoot toutes mes photos numériques j'utilise exclusivement en photographie j'ai mis beaucoup de temps à trouver quel appareil photo en tout cas me correspondait et maintenant je sais que c'est la marque fuji et il est incroyable tout petit pour faire de la street c'est super on peut se balader une qualité d'image après exceptionnel et pour la post production c'est super donc vraiment je l'emmène partout c'est mon petit bébé qui est un grave la batterie donc je peux tenir vraiment avec deux batteries je tiens un ou deux jours facile en shootant beaucoup beaucoup donc vraiment c'est une putain de pépites et j'en suis hyper hyper content ensuite on va passer à mon appareil argentique 35 mm on va dire de coeur et celui que j'utilise le plus aujourd'hui c'est du coup le nikon f2 je me suis fait un petit cadeau à noël un petit kiff j'ai pris un bel et beau appareil argentique qui a une qualité de robustesse je trouve incroyable et depuis je shoot toutes mes pellicules 35 millimètres avec là il y en a une dedans je suis à 20 photos il me manque encore quelques unes avant de terminer la pellicule pour un peu découvrir ce que j'ai fait avec il est incroyable je trouve hyper beau et franchement même s'il est un peu lourd on sent qu'il est très robuste et du coup quand je l'emmène partout je l'ai amené au ski je l'ai amené dans plein d'endroits un peu comme ça en balade en road trip un peu photo tout ça est incroyable genre jamais peur de l'abîmer ou quoi et vu que c'est une machine qui a pas d'électronique dedans mais c'est vraiment tout manuel donc aucun risque de casse ou quoi que ce soit un peu indestructible c'est pour ça que je les prix et que je le trouve hyper hyper cool ensuite on va passer à mon petit point and shoot que j'utilise plus trop aujourd'hui mais je l'ai utilisé pas mal de fois à un moment par exemple cet été quand j'avais mis une petite pellicule dedans pour un peu les photos d'été moment de souvenirs je trouve que c'est trop bien un point and shoot pour ça pour des petits moments souvenirs d'été et de kiff quand je suis allé dans un festival tout ça je l'avais pris pour faire plein d'images des anniversaires des fêtes un peu comme ça et tout donc c'est trop bien je trouve que c'est hyper cool en argentique d'avoir un petit point and shoot comme ça des fois on met une petite pellicule que même on oublie qu'on shoot ou qu'on met grave du temps à shooter ou qu'on développe très longtemps après et du coup on oublie un peu tous les souvenirs qu'on a dedans et comme en fait c'est un appareil où tout est automatique vous n'avez rien à faire juste vous appuyer ça prend la photo et tout est bien mais ça permet de capturer vraiment des trucs hyper authentique et hyper beau et c'est trop bien de pouvoir s'en rappeler de pouvoir retrouver en fait nos souvenirs en photo après grâce à ces tout petits bijoux tout léger que je mets un petit peu autour du coup donc c'est le nikon w35 je l'avais acheté sur le bon coin je crois j'avais fait une putain d'affaires et donc franchement j'en suis hyper satisfait il est hyper cool et il était comme neuf quand je l'ai eu ensuite on va passer un petit peu à ceux qui sont à l'intérieur donc quand j'habitais à paris j'avais acheté un polaroid je voulais un polaroid je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait finalement j'ai plus trop shooter avec après parce que déjà les recharges c'est très très cher je trouve et le rendu finalement est très très aléatoire et c'est ça qui m'embête parce que vraiment tu vas acheter des trucs hyper cher et finalement tu sais vraiment pas à quoi ça va ressembler tant tu es dans un endroit incroyable avec une belle lumière et ça va rendre une catastrophe mais par contre je trouve que visuellement et dans une déco c'est hyper hyper beau enfin c'est un bel objet bon là c'est un du coup un vécissant ou un p600 pardon qui est un peu en plastique mais je trouve quand même hyper joli il peut se fermer tout ça et en fait quand je l'ai acheté c'était sur le bon coin je l'ai acheté chez un monsieur ou quand je suis arrivé chez lui il y avait des armoires d'appareils photos partout et du coup il le vendait je crois que je l'ai eu pour 10 ou 20 euros il est neuf il a jamais utilisé et du coup j'étais trop content d'avoir un petit un petit polaroid et ça m'avait fait trop plaisir aussi de l'acheter à ce monsieur du coup qui aimait profondément la photo et du coup ça lui faisait plaisir il avait toujours pris soin de ses appareils c'est pour ça qu'il était si neuf ensuite on va passer un petit peu à la bête à la grosse machine c'est mon appareil argentique moyen format donc vous sur les appareils argentiques si vous savez pas il ya comme je vous ai montré le nikon en 35 mm c'est des pellicules avec 36 poses et cela c'est des pellicules qui vont être plus grande et qui là il va y avoir que 10 poses à l'intérieur mais ça va où tu vas obtenir en fait une qualité plus grande dans tes images donc c'est une grosse grosse bête c'est un mamia rb67 qui date des années ouf 70 quelque chose comme ça je pense c'est il est quand même pas mal vieux mais il est en excellent état je l'avais fait réviser vu par un professionnel du coup d'un appareil photo il m'avait dit qu'il était en très 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 bon état j'avais fait je pense une très très bonne affaire parce que à l'époque quand je l'avais acheté sur le bon coin avec un objectif tout ça c'était aux alentours des 1000 euros quelque chose comme ça et moi je les ai eu pour 400 euros c'était un photographe du coup qui s'en séparait parce qu'il rachetait un autre 120 un petit peu plus puissant mieux pour lui en tout cas et du coup c'est une machine exceptionnelle c'est un plaisir fou la visée sur le dessus et quand je shoot avec c'est incroyable donc lui je le prends pas tout le temps parce que comme il est très très lourd le prend que quand je fais des road trip ou des sorties photo où je suis genre avec ma voiture où je peux le poser ou je sais que ça va être plutôt calme parce qu'il faut vraiment prendre le temps je trouve de shooter avec c'est pas comme le nikon ou quoi on peut plus le prendre n'importe où et n'importe quand donc c'est pour faire des images vraiment incroyable avec une grosse pellicule c'est un plaisir de shooter avec et si vous voulez un 120 bon là c'est une grosse machine mais il existe aussi des plus petits qui sont beaucoup plus faciles après à transporter tout ça mais moi c'était ce côté vraiment visé sur le dessus herbe et plaisir à 100% et je le kiffe le trouve trop beau c'est pour ça que je l'avais que j'avais essayé du coup d'en trouver un et que je l'avais trouvé j'étais hyper content de l'avoir et je suis toujours hyper content parce que je l'utilise mais régulièrement pour shooter des pellicules 120 ensuite on passe au canon à un ben en fait c'est tout simplement le premier appareil photo argentique que j'ai eu c'était une ça appartenait à une personne de la famille de ma copine qui du coup me l'avait offert parce qu'elle ne l'utilisait plus moi du coup il était en parfait état je l'ai juste nettoyé j'ai refait les mousses à l'intérieur pour l'étanchéité pour à la lumière j'avais acheté un du coup un objectif 35 mm dessus incroyable à un monsieur sur le bon coin il était en parfait état il était magnifique et du coup je l'utilise aussi sur les appareils numériques avec une petite bague d'adaptation mais c'était mon tout premier appareil argentique je l'utilise aussi régulièrement parce que comparé au nikon f2 que j'ai là lui sa cellule elle fonctionne alors que le nikon elle déconne un petit peu des fois mais lui je sais qu'elle fonctionne parfaitement et très très bien parce que je l'ai essayé plein 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 de fois et ben moi je l'ai extrêmement kiffé pour un premier appareil je suis comme je vous ai déjà dit en argentique je peux pas trop juger parce que j'en ai pas eu des masses donc je sais pas trop lequel est le mieux ou lequel est le plus pratique pour commencer mais je trouve que c'est un très 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 bon appareil très très bonne qualité de fabrication robuste qui est plutôt simple d'utilisation moi je me suis jamais embêté j'ai toujours trouvé ça très chouette d'utiliser de shooter avec le viseur tout ça j'ai trouvé ça toujours très cool donc en premier appareil je pense à un prix plutôt abordable je sais plus à combien ils sont aujourd'hui j'ai pas trop fait attention je regarde plus trop en fait mais je pense qu'en premier appareil argentique réflexe mais je pense qu'il est vraiment super ensuite on va passer au minolta srt 100x donc cet appareil en fait mais quand j'ai aménagé du coup dans l'appartement de mes grands-parents et que du coup j'ai un peu vidé un peu fouillé toutes leurs affaires et ben je suis tombé dessus et en gros c'était l'appareil de mon papy quand il prenait plein de photos avec ma grand mère et je suis tombé sur une armoire remplie de photos avec plein de pellicules plein 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 d'images en fait il avait tout pris avec cet appareil là et du coup il est un peu particulier pour moi c'est un appareil un peu de famille un peu de coeur du coup que j'ai utilisé dans une vidéo avec une kodak gold 200 je vous la mets quelque part sur l'écran si vous voulez aller la redécouvrir je vous mets le lien aussi en description est en fait mais il était comme neuf il a tout il a toujours bien utilisé bien entretenu donc il marchait il marche à perfection il n'y avait aucune fuite de lumière il était vraiment parfait de chez parfait dans sa petite boîte et tout très 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 propre et du coup c'est un petit peu mon appareil de coeur de papy qui est très 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 bien et pareil tout manuel de 33 réglages clac 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 tout ce qu'il faut la mise au point manuel un petit 50 mm et il est vraiment parfait très sympa je trouve là j'ai un autre minolta qui est cette fois ci électronique qu'on m'a donné alors j'ai jamais eu trop le temps de le réparer pour pouvoir le tester et l'essayer donc je sais pas trop fin je pourrais pas vous dire du coup s'il est bien ou pas mais là c'est un argentique électronique c'est le seul que j'ai que j'ai pas eu du coup eu le temps de vraiment l'utiliser mais du coup c'est un petit truc que du coup j'utilise en déco parce qu'en fait j'aime bien au final ça rend hyper bon en déco donc ouais c'est un petit minolta électronique mais du coup j'ai pas grand chose à dire dessus alors là je vous en présente deux là c'est un zenith 12 s qu'on m'a donné aussi que j'ai jamais trop utilisé et en fait il était c'est quelqu'un qui l'a donné et il était avec un énorme objectif ultra ultra long et en fait je crois qu'il était utilisé pendant un petit peu la guerre ou quelque chose comme ça parce que ça c'est dans des informations il y avait un peu écrit que c'était pour les photojournalistes pour des renseignements pour des choses comme ça j'ai essayé un petit peu de me renseigner j'ai dit peut-être beaucoup de conneries si vous connaissez mieux cet appareil n'hésitez pas à me dire en tout cas il est très très simple avec très très peu de réglages je l'ai pas utilisé parce qu'en fait le levier ici est cassé du coup je peux pas en fait rembobiner comme il faut les pellicules donc je vais pas foirer les pellicules ça sert à rien et du coup je l'utilise en déco mais je le trouve très très joli et je crois que c'est un appareil un peu russe ou en tout cas du côté de l'urss tout ça zenith la marque je dis peut-être encore des conneries faut que je vérifie mais je vous mettrai un petit texte pour savoir si j'ai dit des conneries ou pas donc attendez je vais le reposer en tout cas ça c'est mon petit appareil un petit peu sympa et celui là ben l'autre c'était celui de mon grand père et celui là c'est celui de ma grand mère elle avait un petit brownie j'ai jamais utilisé parce qu'il marche plus mais en tout cas je le trouvais hyper sympa sa petite boîte pour pouvoir prendre des petites photos on vise à la fin en tout cas par derrière avec ce petit ce petit truc comme ça c'est hyper hyper chouette je trouve et je trouvais très très joli et du coup comme c'est aussi un appareil où ma grand mère faisait plein de photos avec que j'ai retrouvé c'est un appareil un petit peu de coeur pour moi et du coup je le garde précieusement dans ma petite collection et ça me paye du coup hyper plaisir et donc le dernier petit appareil c'est un appareil du coup relativement très moderne c'est un petit instax que j'avais pris du coup pour contrebalancer avec le polaroïd parce que lui c'est pellicule en fait on les paye quand même vachement moins cher et la couleur est aussi très 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 jolie il marche hyper bien je l'avais acheté aussi sur le bon coin avec un prix hyper cassé à ce moment là et du coup il est hyper beau je m'en sers du coup genre pour les anniversaires pour se créer des souvenirs et après on se les colle un peu sur le frigo tout ça c'est hyper sympa mais du coup j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce qu'il a rien on va dire d'historique pour moi où il a rien d'exceptionnel en tout cas je trouve aussi très très joli avec une très très belle couleur bleu comme ça et du coup je l'utilise dans ma déco pour faire joli pour faire sympa et quand j'en ai besoin comme ça je l'ai et il est toujours avec moi donc voilà c'était mon dernier appareil n'hésitez pas à me dire qu'est ce que vous avez pensé du coup de cette petite vidéo je vous présente un peu mes appareils où je vous montre un petit peu mon petit bureau en petit studio peut-être que je referai une vidéo à propos des livres photos que j'ai pour vous les montrer voulait me présenter un petit peu comme ça je trouvais ça vachement sympa de ce format un peu là parce que des livres j'en ai une toute petite collection mais comme j'en achète un petit peu chaque mois ou tous les deux mois petit à petit ça grandit ça grandit ça grandit et au final peut-être que je pourrais faire plusieurs épisodes pour vous présenter plusieurs livres comme ça et vous montrer un petit peu du coup ce que j'en fais pourquoi je les ai achetés comment je les trouve ça peut être un autre format que parlant un peu de la photographie que j'avais fait autour des livres photos qui peut être sympa aussi donc n'hésitez pas à me le dire et moi du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner et allez voir mon site aussi j'ai mis je pense des nouvelles photos dessus donc n'hésitez pas à découvrir ça et je vous le redis mais n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis ciao à la prochaine